Ok, allez c'est parti, là je suis en New Game Plus 2, et oui, New Game Plus 2, donc niveau 252, bah presque 253 là, il ne me faut pas beaucoup pour passer à un niveau. Et donc là, je l'ai lancé il n'y a pas longtemps, j'ai tué Godric, donc Margit évidemment, j'ai activé la rune de Godric, là, à l'instant, j'ai débloqué l'église de Marika pour pouvoir me TP, je ferai ça après, j'ai fait le 4-8 pour la quête de Kénès, voilà, que je ferai en parallèle avec la quête de Néphéli-Loup, et j'ai débloqué la grotte marine pour avoir accès, bon, à l'église de communion d'Aconique, mais ce n'est pas le plus important, c'est surtout pour avoir accès à cette zone-là, ici, pour pouvoir tuer les oiseaux qui me lootent des pattes de volaille à 4 doigts, pour pouvoir crafter les pattes de saumur doré, pour pouvoir avoir plus de rune. Et là, ce que je vais faire, en fait, je vais me diriger en Kylid, pour débloquer le Forfarots, pour avoir la deuxième partie du plateau, pour pouvoir avancer dans le jeu, et pour débloquer ce marchand-là, et pour débloquer un peu tout, là-bas, il y a tellement de choses à faire, mais là, principalement, c'est vraiment le Forfarots, plutôt, et le marchand, voilà, tout simplement. Là, je vais rester focus sur ça, parce qu'en fait, là, j'ai enfin fait quasi toutes les quêtes, là, vraiment, la quête, enfin, les quêtes les plus importantes, attention, je n'ai pas fait les quêtes de tous les PNJ, parce que c'est quand même assez long, mais, par contre, j'ai fait les quêtes qui me rapportaient des talismans, hein, et là, il ne me manque que celle de... celle de Célvis, qui est liée à celle de Rani, la sorcière, que je vais faire, hein, voilà. Et pour pouvoir débloquer la quête de Rani, de toute façon, il faut avancer. Donc voilà, donc la quête de Rani, il faut avancer. Et donc là, enfin, ça faisait longtemps, depuis le début du jeu, je voulais tester ça, une lame double, hein, je n'avais pas eu l'occasion de tester. Donc là, comme j'explique souvent, hein, quand on lance un new game, la première, une grande première partie du jeu est très facile. Je connais les ennemis, les patterns, etc. Donc c'est le moment de tester, hein. Donc la lame double de gargouille. Donc je m'en suis préparé trois. Celle-ci, celle-ci, la lame double de gargouille noire, qui, elle, fait des dégâts sacrés, ok ? Et celle-ci, une neutre, en fait. Épée géminée de chevalier, aussi, que j'ai mise à plus 4, voilà. Mais en fait, pourquoi celle-ci ? Parce que là où elle est intéressante, c'est qu'elle a un scaling de A, en force, ben ça tombe bien. J'ai 50, alors j'ai pas 64, hein, j'ai 59, hein, je crois, en force. Donc en gros, j'ai une grosse force, donc ça fait des dégâts. Et en plus, comme c'est une arme ordinaire, je peux l'enchanter. Voilà. Donc c'est sur ça qu'elle est très intéressante, cette lame double. Ça m'étonnerait que j'ai mieux ailleurs. Après, il faudra voir avec les cendres de guerre, hein, parce que là, évidemment, j'ai mis une cendre de guerre. Enfin, elle a pas A en force, c'est moi qui ai orienté ma cendre de guerre pour avoir A en force, hein. Évidemment, hein. Et donc là, ce que je fais, donc, c'est le serment doré, incantation, pour faire plus de dégâts. Flamme, renforce-moi, pour faire encore plus de dégâts. Et la graisse électrifiée, ou autre, pour en faire encore plus de dégâts. Voilà, là, en l'occurrence, des dégâts électriques. Alors, je vais quand même m'invoquer, parce que, au moins, pour s'occuper des chiens, parce que ici, ça peut vite être chiant. Et on va se friter, hein. C'est surtout les chiens, moi, que... Voilà. Ah, merde. Alors, moi, pour moi, les lames doubles, hein, c'est fait pour être utilisé à deux mains, clairement. Alors, je me suis quand même mis un bouclier dans le dos, au cas où, si je tombe vraiment sur un ennemi qui nécessite d'avoir une bonne parade. Et d'ailleurs, j'ai pris, ben, le bouclier... Comment il s'appelle déjà, ce bouclier-là ? Le bouclier cyclope, hein. Parce que, ben, il peut tirer un canon, hein, qui est... Ça, je trouve ça stylé. Voilà, je trouve ça complètement stylé, ça. Boum, voilà. Allez, emballé, c'est pesé. Ça fait des dégâts. Et encore, je ne l'ai pas à plus 10, hein. Il faudrait que je le mette à plus 10 pour qu'il fasse encore plus de dégâts, et ça, je trouve ça mortel, quoi. Donc, voilà. Donc, j'allie l'utile à la grabe, une fois de plus, hein. C'est que je teste une arme que je n'avais pas eu l'occasion de tester tout en... Tout en ayant un bouclier, aussi, qui me faisait de l'œil depuis longtemps. Et sachant que, pour encore aller plus loin dans les dégâts, j'ai mis le talisman fléau des asmes qui me donne 5 points en plus en force. Donc, et celui-là, l'insigne des PID qui augmente grandement la puissance des attaques successives, hein. Donc, c'est-à-dire, plus je tape un ennemi, plus je lui fais de dégâts, en fait. Et surtout, son attaque chargée, là, qui est terrible, hein. Tu vois, il met tout ça de coup, hein. C'est au moins 5 coups, là. Donc, si j'arrive à placer une attaque puissante, ben, ça augmente les dégâts au fur et à mesure des... des attaques, donc, euh... Donc, voilà. Ah oui, c'est vrai, il y a Alexander, ouais. Ouais, ben là, je m'en fous, là, il me sert plus à rien, là, Alexander, hein. C'est bon, hein. J'ai fait sa quête dans mon new game, j'ai débloqué le... J'ai débloqué, euh... ses fragments. Ouais, là, il me sert plus à rien. Donc, je continue... Voilà, en fait, j'ai 54 en force. Donc là, 55, hein. Parce que là, je suis en train d'augmenter ma force. Mais là, je vais arrêter. Pour l'instant, je vais rester à 55 et je vais mettre mon endurance à 50. Voilà. Voilà. Et donc là, hop. Voilà. Serment doré. D'ailleurs, je devrais mettre un autre seau pour augmenter la puissance du serment doré. Flamme, renforce-moi. Et graisse. Alors, et les graisses, pareil, il faudrait que je mette des graisses de feu. Je vais expliquer après. Il faut que... Je peux faire mieux encore en optimisation pour les dégâts. Ouais, tu vois, là, ça fait des dégâts. Bon, après, là, c'est des ennemis du début, mais... Parce que, en fait, là, je viens de me rendre compte que j'ai pas de graisses... Je ne peux pas crafter des graisses de feu. Des graisses de feu. Je veux dire, le truc le plus basique du jeu, j'ai pas. Et c'est con, parce que, en fait, mon incantation flamme, renforce-moi, elle augmente la puissance des dégâts et des dégâts de feu. Donc, tu vois, alors, après, je peux toujours enchanter ma lame sacrée de feu, de feu sanguin, notamment, et je ferai des dégâts. Et pour aller même encore plus loin, le seau, je peux mettre le seau de l'ordre d'or, tu vois, qui renforce les incantations de l'ordre d'or. Donc, ça veut dire, là, quand je fais le serment doré, le serment doré me permet de faire plus de dégâts, mais comme j'utilise le seau de l'ordre d'or, ça booste le serment doré, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ? Et je peux même encore aller plus loin, je peux même encore aller plus loin en mettant le... celui-là. Celui-là, le talisman en toile Wai, qui augmente grandement la puissance des incantations, tu vois. Donc, ça me ferait faire encore plus de dégâts, tu vois. Donc, c'est dingue, hein. C'est dingue, hein. Mais je pense que, à défaut d'avoir de la graisse de feu, parce que je ne sais pas c'est où, hein. Bon, ça doit être dans une grotte à la con, hein. Je crois que... Je crois que je vais me mettre... Ah oui, c'est vrai. Je n'ai plus assez de... Je n'ai pas assez de fric, alors attends. Je vais lui vendre un petit truc, là. Voilà, hop. Voilà. Et le reste, c'est bon. J'ai... Je crois qu'en attendant, je vais mettre la graisse... Le feu sanguin, hein. Voilà, pour pousser le truc jusqu'au bout. Ouais, je peux tellement faire de possibilités. C'est dingue, hein. Vraiment, c'est dingue. Ah, ben c'est dit. C'est vrai que lui, je n'ai pas totalement fini sa quête. Mince. Non, attends. Attends, attends, attends. On va se débarrasser. Voilà, donc là, j'ai pris ça comme cendre de guerre, la griffe du lion pour la tester. J'aime bien. C'est un mouvement qui est stylé à mi-distance qui fait des dégâts. C'est bien. C'est très bien. Donc là, ouais, il y a un boss, là, les boss sur le bateau. Je ne sais pas si je vais... Ouais, je ne vais pas m'embêter. Je ne vais pas m'embêter. Là, mon but, c'est d'atteindre Kylid. Quoique, hein, je pourrais. Alors, attends. Si, si, si. Parce que je vais faire... Tu vois, si, si. L'appel du... Ouais, ouais, si, si, si. Oh, il y a dans les sorts mémorisés. Ok, tu vois. Là, tu mets ça. Tu mets ça. Et tu vas chercher le feu sanguin. Voilà, le feu sanguin. Et oui, oui, oui. Et là, avec le feu sanguin, tu peux faire encore plus de dégâts. Bah oui, bah oui. Non, mais je vais tester ça. Bah oui. Allez, le serrement doré. Le flamme. Renforce-moi. Et... Ah oui, mais non. Mais c'est vrai qu'il faudrait que je mette mon seau dans l'autre main, du coup. Ouais, bah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Pour renforcer mon arme. Voilà. Hop. Voilà. Je vais invoquer. Bon, là, j'ai mis beaucoup de temps. Parce que c'est vrai, c'est beaucoup de prépa. Là, il s'est barré. Il atterrit là-bas, là, il me semble. Bien. Donc ça, en soi, c'est une quête. Ce boss-là, il faut en tuer plusieurs pour avoir des mortes fleurs qu'il faut donner au... C'est bon, ils sont morts. OK. Bon. Voilà, il est mort de fleurs. Je ne sais pas combien il faut en donner au monstre clérical pour finir sa quête. Je ne sais pas du tout. Il faudrait quand même que je regarde parce que... Il m'a donné... Il m'a donné pas mal de... Il m'a donné quand même pas mal d'incantations, ce boss-là. Donc, ouais, il faudrait quand même que je me penche dessus pour voir il y a quoi gagner à la clé. Mais bon, ce sera dans un second temps. Là, vraiment, j'estime en avoir assez fait. Et il faut que je reste focus sur mon New Game Plus 7. Mon but, c'est d'atteindre le New Game Plus 7. Alors là, ici aussi, je vais me buffer. Voilà, parce qu'en fait, ici, il y a... Ouais, c'est là après que je confonds. Parce que là, il y a une envahisseuse, là. Flamme renforce-moi. Voilà, elle est là. Ces attaques ne sont jamais interrompues. Bye bye, motherfucker. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Je l'ai loupé. Je l'ai loupé. Donc, ouais, donc le bouclier, je me dis quand même que je le garde avec moi au cas où. Voilà, vraiment au cas où. Donc, ouais, ça peut être une bonne combinaison. Ouais, les trois, là. Ouais, ouais, ouais. Je pense que ça peut le faire. Après, je préférerais quand même la graisse du feu pour que ce soit plus facile. Mais bon, ouais, on va pas chipoter. Alors, par contre, c'est bien, mais ça va pas super loin. Évidemment, c'est lent. Évidemment, c'est lent. Allez. Donc là, Kylie, putain, je lui dirai jamais assez, mais la première fois que je suis venu ici, mais quel calvaire. Quel calvaire. C'était tellement compliqué. Et là, aujourd'hui, là, maintenant, j'y vais en claquette, quoi. J'y vais en claquette, en détente, dans le plus grand des calmes. Je ne crains plus rien. Alors, par contre, enfin, là, je parle, je parle, mais il faut quand même que je fasse attention parce que là, pour le coup, c'est des ennemis qui, quand même, où je me sens plus à l'aise avec un... caché derrière un gros bouclier. Donc, on va voir ça. Voilà, comme ça, ça va me permettre de tester mes lames doubles parce que là, on est sur un cran de niveau de difficulté un peu plus élevé, quand même. Voilà, ça sert de les calculer. Et voilà, et c'est là que ça devient marrant. Voilà, c'est là que ça devient compliqué. C'est là que ça devient compliqué. C'est là que ça devient compliqué. Allez. serment doré qui augmente attaque et défense. Donc, la flamme qui augmente la puissance d'attaque et les dégâts de feu et la lame de feu sanguin pour faire des dégâts de feu sanguin comme son nom l'indique. Alors, attends, je vais me faufiler. Ouais, je vais mettre ça aussi. Voilà, tu vois ? Tu vois ? Ce que je disais tout à l'heure. cette attaque chargée fait... Ah, c'est vrai. Attends, je vais quand même invoquer. Parce qu'il y aura quand même ces foutus piafs là qui sont assez compliqués. Tu vois là, l'invoque que j'ai fait, alors j'avais pas la caméra sur lui, mais il fait le... Il fait le serment doré lui aussi. J'ai pas vu combien il m'a donné. Là ici, c'est l'espadon, il me semble. De mémoire, c'est l'espadon. Ouais, grand espadon pour être précis. J'ai encore envie de m'amuser avec eux. Je me vends, je me vends, parce qu'ils m'ont tellement fait la misère là. Ils m'ont tellement fait la misère. Allez, dans le boule. Oh, 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 ok, ok, très bien, très bien, c'est bon, c'est bon à savoir ça. D'accord, ok, très bien, c'est, 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 Et oui hein Ça fait des dégâts de saignement en plus Des dégâts de fureur Le feu sanguin Tout est dans le titre Sous-titrage ST' 501 C'est parti C'est parti C'est parti Super C'est parti Donc on les rapporte 7000 Là on est en new game plus 2 Donc forcément C'est parti 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 Lui Ok C'est parti 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 D'accord D'accord Ok Alors je vais boucler la boucle En rentrant dans Célia Ouais je vais faire ça comme ça Ouais Alors là il y a les gens qui balancent des jars C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Donc là le jeu Bon là il me sert pas Là il va pas me servir Je vais pas faire La quête de millicène C'est bon J'ai fait J'ai donné J'ai fait les deux Fins possibles De cette quête là J'ai eu les deux talismans Possibles De cette quête là C'est bon Donc même là Même là Là en vrai Ouais en vrai J'ai même pas besoin Là j'y vais juste C'est pour activer C'est pour activer Le Voilà Le Comment on appelle ça Le site de grâce Mais là En vérité J'aurais pas du tout besoin De venir ici Là dans cette partie là J'aurais pas du tout besoin C'est quoi ce message là Ouais D'accord Ok Bon Ça a servi à rien Ce que j'ai fait Donc Du coup 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 Il faut que je sois TP En fait Tout simplement La seule chose C'est que j'ai oublié C'était quel portail Qui me DP Parce que c'est ça Qui est le plus pratique En fait Voilà Donc en fait C'est ça Faut être TP C'est tout Tout simplement C'était ça Ok Et de là Je pourrais rallier Le fort Farod Voilà Elle est là La baie de cléricale A qui il faut donner Les morts de fleurs Ok Très bien Donc lui aussi Qui est très dur Mais Là je pense que Ouais Je peux le défoncer facilement Mais là Pareil Je ne suis pas Je ne suis pas Focus A ça Donc c'est bien Que j'arrive A refaire tout ça De mémoire Par coeur Parce que c'est un jeu Qui est quand même Très 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 Extrèmement généreux Et donc Et donc du coup Souvent c'est dur Des mondes ouvertes Pour du monde ouvert Ce que je reproche Souvent dans cette industrie Et là je trouve que Vu que j'aimais Les level design Des précédents Souls Et que je trouvais que c'était Très bien comme ça J'avais peur J'avais peur que le monde ouvert Gâche un peu ça Et en fait Non pas du tout Pas du tout Malgré que c'est un monde ouvert Le level design Est toujours aussi bon Et il y a toujours Des grandes zones Fermées On va dire Entre guillemets Comme la capitale royale Ou encore Comment il s'appelle Lui aussi pareil Je vais pas l'affronter Là je suis pas en mode combat Même si j'aimerais tester Ma lame double Contre tout ça Et donc voilà Et il y a toujours La capitale royale L'arbre sacré Et il y a toujours Ces grandes zones Fermées Avec le même principe De level design Qu'on connaissait déjà Des précédents Souls Des raccourcis Etc Les ambiances Qui sont travaillées Qui sont hyper bien foutues Tout ça Il y a Tout ça Tout ça Il y a Donc c'est très bien Non J'aurais pas besoin De ce site de grâce là Non non Allez Restons dans l'efficacité Voilà Restons dans l'efficacité On avance Tu vois là J'ai même le réflexe De vouloir activer Soit des sites de grâce Ou soit Faire des choses A gauche à droite Que en vrai Là Présentement J'en ai pas besoin Parce que là Mon but Comme je le dis Je le répète C'est d'atteindre Le new game plus Set Rapidement Parce que là Sur le new game plus Sur mon new game Et mon new game plus J'ai passé énormément J'ai passé énormément de temps A juste titre Sur le new game Parce que bon C'était le new game Voilà Il fallait découvrir le jeu Ensuite sur le new game plus Aussi Parce que J'avais pas mal de choses à faire Notamment Re-récupérer Les Comment on appelle ça Les Re-récupérer Les Aïe Aïe Attention Re-récupérer Les Tout ce qui est Les pierres de forge Pour pouvoir les acheter De manière illimitée Pour passer toutes les armes Qui m'intéressent A plus 24 Et plus 9 Voilà Donc ça aussi Ça m'a pris du temps Plus Faire les quêtes De Fia Rani Aussi Ça m'a pris du temps Je ne regrette absolument pas Mais là maintenant Il est temps que j'avance Concrètement Vers le new game plus Set Voilà Donc là Le bon vieux Forfarod On y est On y est On y est Un peu de silence S'il vous plaît Un peu de silence Un peu de silence Un peu de silence Donc on y est Alors Je vais essayer Avec ma lame double Alors Je vais essayer Avec ma lame double Alors lui Je n'ai pas une Non Pour lui Non Si je fais ça Ouais Après je peux toujours Me protéger Alors je peux toujours Me protéger Alors et oui Ça donne une défense Moins forte Que J'ai un bouclier C'est là-bas de soi Mais je peux toujours Me protéger Ah non Ça j'aurais dû Le consommer Après Allez Serment doré Le temps Qu'ils arrivent La flamme Et Le feu sanguin Allez C'est parti Allez Oleg Vas-y C'est vrai C'est vrai qu'ils sont Ils sont tellement chiant Là A voler dans tous les sens Ceux C'est parti C'est parti Alors évidemment J'ai moyen de tous Les balayer Très rapidement Et très facilement Evidemment Cela va de soi Mais bon Là Là Je vais tester Madame Double Et voilà Pourquoi c'est important De venir ici C'est même indispensable C'est pour récupérer Ce médaillon là Voilà Donc là J'ai le droit Et le gauche Celui de gauche Je l'ai fait Avant de capturer Et pour le fun On va faire le reste Voilà Ça a tellement été Un endroit Que j'ai saigné Parce que c'était Mon endroit Pour farmer Des runes Pendant longtemps Le fort pharo C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Ah là là C'est vraiment De la bombe De pouvoir les défoncer Comme ça Putain C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Après bien entendu Je suis pas obligé De faire tous ces buffs là Je peux me contenter Des stats de mon arme Et essayer de faire Un max de dégâts avec Après tout J'ai un scaling De A en force C'est pas rare C'est pas rare Mais bon Voilà quoi J'essaye de Comme d'hab Un joli L'utile A l'agréable Je me répète Dans toutes mes vidéos Je me répète C'est pas grave Ah merci le lock Ah bah tu vois là c'est le segment qui la tue Ou c'est mon invoque C'est le segment Donc voilà Forfarote nettoyé Pfff magnifique Voilà Bon ça Je l'ai déjà Evidemment Et c'est quelque chose Aussi que je peux prendre Pour faire Encore plus de dégâts D'ailleurs Faudrait que je vois Quand j'alli Quand j'ai Ouais c'est vrai J'ai pas à vérifier J'ai combien Quand je mets Attends Non j'aurais pas dû faire ça Attends je le ferai après Alors Je le ferai après Pour comparer Mes dégâts Au niveau des stats Ah là j'ai 727 En haut à droite Mais c'est un peu Boursouflé Evidemment Donc ensuite Le marchand Le marchand Le marchand Le marchand Le marchand Il est là Ok Seulement pour y aller C'est un petit peu Plus tortueux Parce que Ouais c'est vrai Que le dragon Là là lui aussi Il doit payer Ce dragon endormi Là là Avec Avec La patte de saumur Là Il doit donner pas mal À mon avis Je pourrais le tuer Pour avoir un max de rune Parce qu'en fait Il bouge pas C'est cet énorme dragon Là Il ne bouge pas On peut le taper Il a à peu près 458 milliards de PV Voilà Mais en fait La particularité C'est que Donc déjà Il ne bouge pas Il ne se défend pas Ça déjà en soi C'est une bonne chose Et c'est que Il rapporte Énormément De rune Donc quand on utilise Les boosts Donc le scarabée d'or Qui donne plus de rune Plus les pattes de saumur Qui donne plus de rune Bah c'est le jackpot Et en plus De tout ça Alors là je vais chercher Les pierres de forge Là Je vais descendre Et en plus de tout Ce que je viens de dire Quand on lui tue lui Ça tue les autres dragons Qui sont aux alentours Donc on a Lui Qui nous donne Beaucoup de rune En plus de tous les dragons Au moins Il y a 4-5 dragons Autour de lui Qui meurent en même temps Que lui Et qui eux aussi Rapportent des runes Donc laisse tomber C'est jackpot Voilà Le pierre de forge sombre Et l'arc runique Très bien Alors c'est quoi Le debuff que j'ai là J'ai un debuff D'attaque Et de Et de Et de défense Alors là Là je les calcule pas eux Parce que même S'ils sont faciles à battre Ça reste quand même Des gros combats C'est pas C'est pas la java non plus Et c'est ça aussi Qui est bien dans le jeu C'est que même si on est plus puissant Que la plupart des ennemis Qu'on explore bien Il y a quand même Des ennemis Où il faut faire attention Et les dragons En font partie Voilà Parce qu'ils ont Beaucoup de vie Quand même Je vous esquive Voilà Et une fois que j'ai fait Toutes ces emplettes là Là je peux Sereinement avancer Dans le jeu Voilà Alors pourquoi ce marchand là En fait c'est tout simplement Parce que c'est à lui Que j'achète Des flèches Des flèches De Les flèches serpentines Pour faire du poison A distance Avec mon arc Et d'ailleurs Ce serait bien aussi Que je teste Un autre arc C'est vrai Notamment l'arc de Radan Faudrait que je le teste Voilà Ok Ça c'est bon Et c'est ça Voilà Il me vend Les flèches Serpentines J'en achète toujours Quelques-unes Là j'en ai 56 Ouais j'en ai beaucoup Utilisé Allez Je t'en prends 50 Voilà Ah oui Et surtout Les branches sacrificielles Ça toujours très utile J'en ai beaucoup de ça Donc finalement Je les utilise pas tant que ça Ce qui est une bonne chose Au final Voilà Donc là maintenant Une fois que tout ça c'est fait Là je peux tranquillement Avancer Dans mon jeu Voilà A savoir Godric Voilà Et je continue Vers Lyon Et Lyon Il y a encore beaucoup de choses à faire Du côté de Lyon Et voilà quoi Voilà Allez Je m'arrête là